Avant de vous laisser à votre épisode, sachez que Nota Bene existe aussi en podcast sur toutes les plateformes. Spotify, Apple Podcasts, Amazon, Google, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres encore, les podcasts Nota Bene, c'est une autre manière d'écouter un peu d'histoire partout, dans les transports ou en sirotant entité. Retrouvez tous les entretiens avec des historiens ainsi que des épisodes parfois inédits avec des programmes enregistrés spécialement pour l'audio. Et n'oubliez pas de me laisser un commentaire ou une note sur votre appli, ça permet de faire remonter le programme dans les algos. Merci à tous et bon épisode. Mes chers camarades, bien le bonjour. Quel est le point commun entre une fosse à crocodile et le cratère d'un volcan en activité ? Les deux sont moins dangereux qu'un trône. Et oui, ce n'est pas tout de devenir roi, après il faut le rester. Entre les assassins, les complots, les guerres, l'espérance de vie, elle n'est pas top. Et oui, aujourd'hui, on est de retour pour un défilé de morts absurde et insolite, et promis, il n'y aura pas que des têtes couronnées, il y aura aussi des militaires dans le lot. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti, on va faire dans le festif. Et on commence avec Ptolémée XIII, le jeune roi grec qui régnait en paix sur l'Egypte. Du moins, jusqu'à ce que Rome et toute sa clique politique s'en mêlent. En 48 avant notre ère, Ptolémée est un adolescent d'environ 13 ans qui déjà règne sur l'Egypte. Mais attention, sa sœur Cléopâtre reste une rivale, ses ministres ont beaucoup d'influence, et en plus, il reste un vassal soumis à Rome. D'ailleurs, il a même comme protecteur un célèbre général romain, Pompée. Mais tout change lorsque Jules César écrase ses ennemis à la bataille de Pharsal en 48 avant notre ère. Pompée, son rival, se replie vers l'Egypte pour y refaire ses forces. Mais ça ne se passe pas du tout comme prévu. Malgré sa jeunesse, Ptolémée XIII se montre particulièrement audacieux et même un poil bourrin. Quand Pompée débarque à Alexandrie, Ptolémée le fait exécuter sur le champ. Il espère ainsi gagner le respect de César et maintenir une certaine indépendance pour son royaume égyptien. D'ailleurs, lorsque Jules César arrive à son tour quelques jours plus tard, il lui fait livrer la tête de Pompée au bout d'une pique. Tout va bien, c'est la fin de la guerre civile. Bref, on a tous un jour ou l'autre reçu un cadeau un peu gênant ou raté, mais là franchement c'est le pompon. Parce que oui, Pompée a été provisoirement le rival de César, mais pendant longtemps ils ont dirigé Rome ensemble. Ils ont été proches et Pompée avait même épousé la fille de Jules César, Julia. Et surtout, pire que tout ça, on a là un pupille qui a tué son tuteur, un vassal égyptien qui a tué un chef romain. César laisse donc éclater sa colère. Il soumet toute la vallée du Nil, réorganise l'administration. Bref, il fait comprendre au petit roi grec qu'il a fait une bourde et que le seul patron, c'est Rome. Cléopâtre, la sœur de Ptolémée, saisit alors sa chance. Elle se rapproche de César et réclame le trône de son frère. César la soutient alors. Est-ce qu'il a été séduit par elle ou au contraire, est-ce qu'il s'imagine qu'une femme, c'est plus facile à manipuler ? En tout cas, Ptolémée, il est toujours là et se faire détrôner, ça l'emballe moyen. Il assiège donc la résidence de César qui se retrouve bloqué avec seulement 3000 hommes contre une armée entière. Mais le dictateur est rusé et parvient à capturer Ptolémée et incendier toute sa flotte. Après six mois de combat dans la cité, c'est une légion romaine arrivée de Syrie qui libère César et écrase l'armée ptolémaïque. Et par chance, Ptolémée XIII arrive à s'enfuir. Ouais, jusqu'à ce qu'il bascule dans les eaux d'une île. Il porte une lourde armure qui l'entraîne vers le fond et il se noie. Une fin brutale pour un ado qui voulait seulement que son pays garde la tête hors de l'eau. Notre Grand Prix du jour est remis à Alexis V Ducasse, surnommé Murzufle. Il a tenu à peine deux mois sur le trône de Constantinople avant d'avoir droit à une mort vraiment merdique. Mais avant, un peu de contexte. En 1203, Jérusalem est contrôlée par des troupes musulmanes. Le pape mobilise alors une nouvelle croisade. Mais sans navire, certains décident d'emprunter la flotte de Venise. Pas de chance, les Vénitiens coûtent cher et pour être payés, ils vont détourner la croisade à leur avantage, quitte à piller Zara, une ville pourtant chrétienne. Mais le pire, c'est que sur place, il rencontre un certain Alexis, prince byzantin en exil. Le roi a les mains vides, mais il leur fait une promesse. S'il l'escorte jusqu'à Constantinople, il renversera son oncle Alexis III et les couvrira d'or, de renfort et de ravitaillement. En gros, il aura fait le coup du prince nigérian qui vous escroque par mail en vous racontant qu'il va vous filer des millions si vous lui prêtez mille balles. Les croisés sont chauds et ils assièchent Constantinople. Alexis III est exilé et son neveu devient Alexis IV. Et là, il va devoir payer sa dette, même si ses coffres sont vides. Et ça, c'est une nouvelle qui ne plaît à personne. On a déjà souffert de la guerre, maintenant une armée étrangère occupe pacifiquement le pays et en plus, il va falloir payer. Mais face à tout ce mécontentement, un mystérieux aventurier apparaît, un certain Alexis Ducasse. Même si ses origines sont floues, il n'arrive pas de nulle part. Il appartient à la très haute aristocratie byzantine. Ducasse parvient si bien à exciter la colère et la division qu'il finit par déposer Alexis IV. Désormais, il est le seul empereur de Constantinople. Il ferme les portes de la cité, refuse de payer quoi que ce soit aux croisés et d'ailleurs, il leur ordonne de partir, n'hésitant pas à attaquer lui-même leur troupe. Bref, un héros du peuple qui se prend pour le Robin des Bois du Proche-Orient. À une boulette près, il fait exécuter Alexis IV et prend le titre d'Alexis V, Murzufle. Et pour ceux qui se demandent, Murzufle, ça veut tout simplement dire « gros sourcil ». Sauf que ça, c'est une erreur. Les croisés n'ont pas fait tout ça pour rien. Ils défont Murzufle et en avril 1204, ils s'emparent de la ville. Mais Murzufle a encore un espoir, il fuit et va rejoindre Alexis III, celui qu'Alexis IV avait renversé. Avec cet ancien ennemi commun et le défi de repousser les croisés à la mer, les deux hommes sont faits pour s'entendre. Et d'ailleurs, l'ancien empereur prend même Murzufle comme gendre en lui donnant la main de sa fille, Eudoxie Angelina. Et là, paf, on ne sait pas pourquoi, probablement une question de rivalité, mais Alexis III change d'avis du jour au lendemain. Il fait crever les yeux de Murzufle et l'abandonne dans la pampa. Un jour, les croisés tombent sur lui et lui font sa fête. Après un procès pour trahison, il est monté tout au sommet de la très haute colonne de Théodose. Et de là, on le pousse pour qu'il aille s'éclater par terre. Tout un symbole pour cet ambitieux qui a tenu à peine deux mois sur le trône. Ouais, fallait pas monter aussi vite au sommet de l'État, comme on dit, qui fait le malin tombe dans le ravin. Notre prochaine victime est probablement l'un des plus courageux rois d'Écosse, qui a grandi et régné dans un environnement mortel et qui a toujours triomphé. Enfin, ça ne l'a quand même pas empêché de partir en fumée à la fin. Jacques II est encore très jeune lorsqu'il devient roi d'Écosse en 1437. Et c'est pas du gâteau, son père est assassiné. Le royaume est si divisé qu'il va être trimbalé d'un château à l'autre, à chaque fois otage d'une nouvelle faction politique. Heureusement, une femme lui sauve la peau. C'est sa mère, la reine Joanne. Du genre radical, elle prend la décision de faire exécuter tous les cousins de Jacques, histoire de faire le ménage. Il faut dire qu'à l'époque, tout le pays est à feu et à sang. Le pire a lieu en 1440. Les nobles Livingstone et Christon, en conflit avec le jeune comte William Douglas VI, l'invitent à régler l'affaire à un banquet chez le roi au château d'Édimbourg. Jacques est ravi de pouvoir régler sa querelle. Sauf qu'en plein dîner, on sert à Douglas un signe de mort. Une tête de taureau noir tranchée. Le pauvre William est mis en pièce, et le jeune roi a beau protester, il ne peut rien faire. Oui, c'est assez bourrin, et le dîner noir a peut-être inspiré Game of Thrones. En tout cas, avec autant de violence et d'anarchie, on ne voit pas trop comment Jacques II va régner. Eh bien, figurez-vous qu'il y arrive ! Vraiment roi, en 1449, il doit peu à peu s'imposer face au Douglas. Oui, les mêmes qu'avant, qui contrôlent en réalité l'Écosse. Alors, en 1452, lui aussi invite à dîner William Douglas, le huitième du nom. Il l'accuse de complot, s'échauffe et le poignarde à mort. Juste après lui, ses courtisans s'acharnent sur le cadavre. Logiquement, une nouvelle guerre éclate. Mais Jacques la gagne en 1455 à la bataille d'Arkinholm. Il chasse les Douglas en Angleterre et s'empare de tous leurs biens et de leurs vastes terres. Il réunit le royaume, mate la noblesse, impose son pouvoir et son style. Mieux que ça, face à la menace anglaise, il réforme l'armée et développe une artillerie à la pointe de la modernité, bien décidé à attaquer toutes les forteresses de la frontière anglo-écossaise. A partir de là, plus rien ne peut l'arrêter, il va déferler sur les Anglais et sa puissance ne connaîtra aucune limite. En 1460, il assiège Roxburgh. C'est si facile que Jacques veut parader un peu devant son épouse, Marie d'Egmont. Pour épater sa femme et terrifier les Anglais, il fait tirer une salve d'artillerie. Mais là, paf, un des canons, pas aussi fiable que prévu, explose. Et Jacques II était juste à côté. Il est littéralement pulvérisé dans les airs. Le pire, c'est qu'il laisse un grand vide. Il n'a qu'un fils tout jeune, Jacques III, qui se retrouve empêtré dans les mêmes guerres de factions qu'autrefois. Du coup, bah, retour à la case départ. Mais souriez un peu, l'Écosse n'est pas perdue. Et d'ailleurs, bien plus tard, après la mort d'Elisabeth Ière, ce sont des Écossais qui réunissent les royaumes d'Angleterre, d'Écosse et même l'Irlande. Charles Ier devient ainsi roi en 1625, bien décidé à faire tourner la baraque. Sauf que le Parlement anglais refuse de le soutenir et ne vote donc aucun financement. Il est donc bloqué. Sauf qu'en 1629, Charles en a marre. Il décide donc de gouverner seul, ce qui est complètement illégal, mais passons. Problème, il empire pas mal sa position avec trois décisions. D'abord, il refuse de soutenir les protestants allemands durant la guerre de 30 ans. Puis, il épouse Henri Mariette, une princesse française catholique. Et enfin, l'archevêque de Canterbury, William Laude, mène une réforme. Apparemment, le protestantisme anglican va se rapprocher du catholicisme. Forcément, la population protestante finit par voir tout rouge contre ce roi sans gouvernement. La révolte éclate en Écosse en 1637 et se propage en Irlande en 1641. Charles doit donc lever une armée. Sauf qu'après 11 ans à être muselé, les parlementaires ne risquent pas de lui voter un budget militaire. Ils demandent même à réviser la constitution pour pouvoir, eux, gérer l'administration, l'armée et la justice. Bref, tout le royaume, quoi. En 1642, Charles tente un coup de force, mais Londres se soulève. Il doit s'enfuir à Oxford, c'est la guerre civile. Olivier Cromwell lève la New Model Army, une puissante force militaire au service du parlement, qui écrase à chaque fois les troupes de Charles. Il le capture une première fois, puis encore après son évasion. Mais même depuis sa cellule, le pouvoir de Charles reste grand. Les parlementaires sont divisés et il a encore des soutiens ça et là dans les royaumes, d'autant qu'il promet de revenir en bon protestant. Cromwell, à la tête de l'armée, a bien du mal à contrôler la totalité des îles britanniques. La politique, ça prend du temps et on se débarrasse pas si facilement d'un roi couronné. Enfin, sauf qu'il y a quand même un deal pour être roi, c'est qu'il faut notamment respecter la loi. Et sur ça, Charles, il a cumulé des casseroles. Les groupes religieux les plus actifs ont une idée hallucinante à l'époque. Et si on faisait un procès au roi ? Après tout, il a ignoré les lois du royaume, rejeté la négociation avec le parlement et refusé sa défaite qui était pourtant un message très clair de Dieu. Bien sûr, les parlementaires modérés refusent, mais les fanatiques les excluent avec le soutien de l'armée. Charles Ier est alors jugé, condamné à mort et décapité le 30 janvier 1649. On peut dire qu'il aimait jouer les fortes têtes, sauf qu'il n'avait pas les épaules qui vont avec. En principe, la guerre de sécession américaine, c'est pas de rôle rigolo. En quatre ans de conflit, il y a eu 800 000 morts. Et pourtant, il y a deux officiers, j'ai pas pu m'empêcher de rire en découvrant leur histoire. Le premier, c'est Thomas Jackson. Vétéran de la guerre américano-mexicaine, il enseigne à l'école militaire de Virginie et rejoint l'armée confédérée. Promu général, il défend vaillamment Richemont, la capitale sudiste. On le surnomme alors Stonewall, le mur de pierre. Il a donc toute la confiance du général en chef des confédérés, Robert Lee, et participe à la bataille de Fredericksburg en décembre 1862, puis à l'assaut de Chancellorville en mai 1863. Sauf que là, il a soudain un gros manque de bol. Il mène une reconnaissance nocturne, mais quand il rentre au camp, les Sentinelles croient à une intrusion ennemie. Il tire sur Jackson, qui essuie un déluge de balle avant de pouvoir crier son nom. Blessé, on l'évacue dans une plantation. Mais sa plaie s'infecte, et on doit lui amputer le bras gauche. Et pendant tout ce temps, il développe une pneumonie que personne ne remarque. C'est donc seulement à 39 ans que Jackson meurt. Comme quoi, on a beau être un super soldat, si on a des camarades de combat et un médecin incompétent, on y passe tous. Mais il y en a un qui ne peut pas invoquer l'excuse de l'accident, c'est John Sedwick, lui aussi un sacré vétéran de guerre, et qui va pas connaître une mort beaucoup plus glorieuse. Sedwick est le clone de Jackson, mais en nordiste. Lui aussi vétéran de la guerre américano-mexicaine, lui aussi enseignant la guerre, mais à l'académie de West Point, il a aussi affronté les Amérindiens Seminole et Cheyenne. Alors logique, lui aussi finit général en 1861. Il cumule les blessures de guerre, et à la bataille d'Antitame, il est même l'un des seuls survivants d'une unité complètement décimée. Mais il ne s'arrête jamais, et après des années à se battre, le général en chef Ulysse Grant réclame son aide pour la bataille de Spotsylvania en mai 1864. Voilà un gars qui est habitué à la guerre et au danger. Il n'y a aucune chance qu'il fasse le truc le plus débile de la Terre. Aucune. Sauf que lorsque John Sedwick positionne son artillerie, il refuse d'écouter ses éclaireurs qui ont repéré des terreurs embusqués. Les snipers de l'époque. Il est absolument persuadé d'avoir raison, se met debout et crie sur ses hommes. Comment ? Mes hommes se cachent pour esquiver quelques balles, ils pourraient pas toucher un éléphant à cette distance, et blablabli, et blablabla. Et là, blam, une balle lui éclate le crâne juste à ce moment-là. Bah ouais John, fallait écouter. N'empêche que pour une belle histoire d'ego, Segwick est entré dans la légende comme le plus haut gradé nordiste à être mort pendant la guerre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on a brassé beaucoup de personnages très différents, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un autre épisode sur telle ou telle période. Merci à Guilhem de la chaîne d'Histoire en Histoire pour la préparation de cette émission. Vous pouvez découvrir son travail dans la description. Sa chaîne YouTube elle est géniale, comme d'hab likez, partagez, et surtout faites gaffe à ne pas connaître une mort trop absurde d'ici le prochain épisode. Salut ! ... ...